Coucou mes skin addicts, aujourd'hui on est sur une vidéo top 5 et du coup je vais vous présenter mes 5 crèmes favorites tout confondues, c'est parti Alors pour cette vidéo en fait il n'y a pas de classement de la cinquième à la première parce qu'elles ont, je les ai sélectionnées on va dire parce que je les aime pour différentes raisons tout d'abord je ne sais pas si vous me suivez depuis longtemps mais l'été dernier ça a été ma crème favorite mais vraiment, c'est la Paula's Choice dans la gamme Skin Balancing elle s'appelle Invisible Finish Moisture Gel avec du niacinamide et de l'acide hyaluronique elle est sur le site Paula's Choice, elle est dite comme crème de nuit il faut savoir que Paula's Choice met une catégorie crème de jour quand elles ont un SPF et catégorie crème de nuit quand elles n'en ont pas celle-ci fait partie de celles qui n'ont pas de SPF mais que vous pouvez très très bien appliquer le matin et c'est vraiment vraiment la façon dont je préfère l'appliquer c'est une texture gel qui se fond à la peau qui limite se casse en eau qui va venir vraiment flouter votre peau et qui est un fini ultra mat voilà donc vous me connaissez les finis mat j'en raffole elle n'est pas du tout desséchante elle est bien hydratante au contraire donc celle-ci c'est on va dire ma crème favorite de l'été du coup on passe à ma crème favorite de l'hiver ça a été une très très belle découverte de cet hiver c'est de la marque Josh Rosbrook c'est le Vital Balm Cream et c'est celle avec parfum parce qu'il y en a une qui existe sans parfum mais du coup elle n'aura pas cette merveilleuse odeur de Blue Tandy et en fait c'est vraiment comme son nom l'indique entre le baume et la crème du coup je vais vous montrer la texture j'espère que ça va voilà donc c'est assez consistant ça se tient bien et en fait après ça se transforme vraiment en une crème je vous montre au fur et à mesure que je l'étale mais voilà une fois que vous la massez bien elle devient complètement invisible elle est nourrissante mais pas trop donc c'est une crème que j'adore utiliser le matin en hiver voilà et l'odeur est juste dingue et ça sent vraiment vraiment très très bon le Blue Tandy voilà donc ça c'est pour ma crème d'hiver préférée c'est la Josh Rosbrook ma crème la plus chère favorite alors là par contre c'est on me l'a offerte pour Noël l'année dernière c'est pas une crème que je rachèterai parce que son prix est dingue en fait je l'ai eu en échantillon enfin en miniature lors d'une journée gold parce que j'avais fait des achats chez Guerlain et j'en suis tombée amoureuse voilà et au moment de Noël en fait sur le site Nocibé il y avait une énorme promo elle était à 60% et du coup ma meilleure amie et mon papa se sont cotisés tous les deux et me l'ont offert c'est la crème orchidée impériale de chez Guerlain alors cette crème là je sais pas si vous pouvez me croire parce que une crème normalement voilà ça ça vient hydrater ou alors ça vient nourrir si elle est nourrissante mais cette crème là elle a vraiment vraiment quelque chose de plus c'est à dire que que je l'applique le soir le matin je me retrouve avec une peau de bébé mais quand je vous dis une peau de bébé c'est vraiment une peau de bébé et si je l'applique le matin voilà ça me fait ce même effet immédiat le teint est lissé il est comme retendu rebondi je pourrais ne mettre qu'elle si elle ne coûtait pas 460 euros voilà 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 donc je ne l'utilise pas bien sûr tous les jours je me l'économise comme je peux j'arrive à la fin c'est l'odeur Guerlain c'est l'odeur de l'orchidée elle a vraiment vraiment tout pour plaire à n'importe qui cette crème c'est la crème de jour classique c'est pas la light ou la crème de nuit tout ça c'est la crème de jour classique voilà si vraiment vous voulez vous faire un plaisir vous savez que cette crème là est une dinguerie voilà ensuite il en reste deux on va dire ma crème la moins chère est celle que je rachète tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps celle que j'en ai toujours une en stock dans mes placards c'est le le périne c'est le cica care balm de chez rovectin son odeur me transporte ça sent l'amande elle a un fini mat donc ce que j'aime bien en hiver c'est que quand j'applique un baume je viens mettre une toute toute petite pointe de celle-ci par dessus et elle va me matifier le teint directement elle va vraiment absorber tout le gras du baume et je l'aime pour ça et je l'aime parce que c'est vraiment ma crème à tout faire par contre je ne suis pas d'accord avec l'intitulé on va dire balm non c'est pas du tout un baume ça fait un petit peu comme le cicaplast B5 si vous voulez c'est une texture crème qui est c'est pas vraiment nourrissant c'est c'est un juste milieu on va dire entre l'hydratation j'ai pas envie de vous dire qu'elle sera nourrissante parce qu'elle ne sera pas assez nourrissante pour une peau sèche mais pour moi par exemple l'hiver le matin dinguerie en fait je l'utilise toute l'année matin soir je l'aime trop je l'aime trop je l'aime trop je l'aime trop j'en suis à mon je ne sais combien de tubes et j'en ai encore en réserve et alors là c'est la dernière crème c'est ma dernière découverte on va dire crème et c'est de Green Beauty c'est de la marque Audacité c'est la crème Green Smoothie au concombre et à la pomme la crème désaltérante alors déjà magnifique packaging chez Audacité c'est toujours ça et c'est un flacon vous voyez on appuie pour faire sortir une petite quantité je ne sais pas si vous verrez voilà hop elle se reverte comme ça et alors cette crème elle est elle se casse en eau alors là j'en ai beaucoup mis pour ma main voilà elle se casse en eau directement elle est très fraîche mais quand je vous dis très fraîche elle vous donne vraiment un effet très très frais sur la peau vous voyez elle n'est pas grasse du tout elle vous fait une peau floutée une peau de bébé une peau veloutée teint de pêche en fait vous voyez la pêche voilà velours comme ça sur votre peau vraiment je l'adore je l'adore je l'adore je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps et pourtant je la classe déjà comme un top des crèmes vous savez quand même que j'ai eu quand même du mal à faire cette sélection de 5 crèmes parce que par exemple celle-ci j'aurais pu ne pas vous la présenter vu son prix après celle-ci ne conviendra pas à tout le monde puisqu'elle est plutôt nourrissante voilà donc j'ai pas j'ai pas souvent de gros coups de coeur pour des crèmes vraiment les deux incontournables pour moi c'est celle-ci et du coup maintenant celle-ci mais pour l'été vous voyez c'est pas des crèmes multifonctions dont je peux me servir toute l'année en fait selon les saisons ma peau change et du coup elle a des besoins différents et du coup j'arrive pas à accrocher on va dire avec une seule et même crème pour toute l'année donc voilà celle-ci de chez Audacité vraiment vraiment c'est une dinguerie elle est mat elle n'est pas matifiante parce qu'elle est très 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 hydratante elle vous fait une peau rebondie de suite et elle est tellement fraîche alors par contre il faut aimer l'odeur ça je peux pas vous vous assurer que tout le monde aimera c'est une odeur de concombe frais en fait juteux moi j'adore voilà il n'y a pas du tout d'odeur de pomme par contre voilà mes skin addicts petite vidéo sur mon top 5 des crèmes je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite c'est parti c'est parti c'est parti